Avant toute chose, sachez que cette vidéo est une version simplifiée d'une ou plusieurs vidéos plus complètes et techniques sur le F106 qui sortiront le mois prochain. Parenthèse, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce format, ça m'aiderait énormément. Cela étant dit, commençons la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Véritable prouesse technique et fierté de beaucoup d'escadrons de l'US Air Force, il est l'avion le plus méconnu et spectaculaire de son époque. Il représente un savoir-faire de Convert en la matière. Vous l'aurez sans doute reconnu, aujourd'hui nous allons aborder le cas du F106 Delta Dart, le meilleur intercepteur de tous les temps. Les études pour un nouveau projet sont alors lancées dès 1951. Sorti alors des usines de Convert, le F102B, celui-ci se verra renommé par la suite F106A. Celui-ci prend alors la suite logique du F102, suite à une décision de l'US Air Force. C'est à partir de décembre 1956 que le premier prototype du F106A fit son premier vol. Il n'était alors question que d'un banc d'essai en vol. Le second, équipé d'un ensemble plus complet, vole quant à lui en février 1957. Ils se sont avérés décevants et leur performance était en deçà des attentes de l'Air Force. Et ne parlons pas du moteur et de l'avionique très perfectible. Les retards et les surcoûts ont failli sonner le glas du programme. Cependant, l'armée de l'Air américaine commanda tout de même 350 avions, au lieu des mille prévus à l'origine. Les premiers exemplaires ont été livrés le 1er mai 1959 au 539e escadron de chasse et d'interception. La première unité complète, soit le 498e FIS, est entièrement équipée le 29 mai 1959, soit 5 ans après la date initialement prévue. Pour les autres, cela se fait au rythme d'environ un escadron par mois. Quant au F106B, il effectue son premier vol le 9 avril 1959 et atteint son statut opérationnel en juillet 1960. Le 15 décembre 1959, le colonel Joe Rogers établit avec un F106A un record du monde de vitesse de 1525,7 miles par heure, soit Mach 2.41. Le F106 détient toujours le record de l'avion monomoteur à turbo-réacteur le plus rapide au monde. Le Delta Dart a été conçu pour de l'interception pure, armé de missiles tout temps, afin d'abattre les bombardiers du pacte de Varsovie. Il était guidé par le réseau SAGE de contrôle au sol afin de réaliser au mieux ses missions, de jour comme de nuit. L'avion était équipé d'une soute à missile ainsi que d'un canon M61 à partir de 1974. L'avion n'a bien entendu pas servi au combat, bien qu'il eût été envisagé de l'envoyer au Vietnam. Pas d'exportation non plus par ailleurs. Ce qui a fait, et qui fait encore aujourd'hui la réputation du F106 au sein des FIS et des passionnés d'aviation comme vous et moi, c'est bien sûr ses performances de vol hallucinantes. Très rapide, doté d'une puissance de feu extrêmement puissante pour son époque, 2480 kmh, 4 missiles IM-4 F ou G, une roquette IR-2 nucléaire ainsi qu'un canon de 20mm M61 B74 à la place de celle-ci. Et tout cela placé dans une B missile en 1960. Le F106 fut progressivement mis à jour avec une nouvelle avionique, une courbure assez notable de l'aile, un IR-ST ou système de recherche et de suivi infrarouge en français a été ajouté, des réservoirs d'ailes supersoniques, une meilleure instrumentation et des fonctionnalités comme un système de ravitaillement en vol, une crosse d'arrêt pour les atterrissages d'urgence et d'autres modifications mineures sont de la partie. Le Delta Dart présente de nombreuses variantes, Bi-Place, concurrent du YF-12 et j'en passe. Les F106 ont été progressivement retirés du service actif entre 1983 et 1985 et envoyés au centre de stockage et de disposition militaire en Arizona. Comme dit au début de cette vidéo, celle-ci a pour unique but de retracer dans un ordre chronologique et large l'histoire de cet avion et non pas de rentrer trop en détail. Si cela vous a plu, dites-le moi en commentaire et nous on se retrouve pour les prochaines qui devraient être bien plus longues. Sous-titrage Société Radio-Canada